Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler du prince Harry. Je vais parler de sa fameuse biographie ou alors plutôt son mémoire sur sa vie dans la famille royale et sur ses expériences et ce qu'il a appris. Pourquoi je parle de lui ? Je parle de lui en rapport avec une de ses anciennes petites amies, c'est-à-dire Cressida Bonas. Si vous vous souvenez, dans l'une de mes vidéos, j'avais parlé des petites amies du prince Harry et j'avais dit que celle-ci était inquiète. Ça, c'est d'après les tabloïds, d'après les médias en Angleterre, était inquiète de ce que le prince Harry allait écrire sur elle. Donc, elles étaient inquiètes, elles se disaient que peut-être le prince Harry allait l'écrire de façon négative ou alors il allait s'étendre sur leur vie. Donc, j'avais dit qu'elles étaient prêtes à aller devant les tribunaux pour demander à ce que le prince Harry ne puisse pas parler d'elles. Donc, ça, c'était il y a, on va dire, deux semaines et depuis, il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé. Maintenant, changement de narrative de la part des médias. Ils nous disent maintenant que pour se venger, Cressida Bonas aurait décidé elle-même d'écrire son livre sur le prince Harry. Sachant que toutes petites amies du prince Harry, celles qui sont sorties avec lui, ont signé un NDA, c'est-à-dire un papier dans lequel elle promet de ne pas parler de leur relation ou de la famille royale avec les journalistes ou alors elle serait poursuivie. C'est toutes les personnes, en fait, qui ont des contacts avec le prince Harry, qui signent ça, qui travaillent pour eux, qui ont partagé leur vie. Donc, toutes les petites amies du prince Harry ont signé ce genre de papier. Donc, Cressida espère qu'elle pourra casser ce contrat en prenant pour excuse ou alors pour raison le fait que le prince Harry parle d'elle dans sa biographie. Elle veut pouvoir écrire sur son histoire avec le prince Harry et peut-être vendre aussi ça pour faire un peu d'argent. Mais bon, en même temps, je ne crois pas que ce soit vrai parce que Cressida vient d'une famille aristocratique très fortunée. Donc, elle-même, elle n'a pas besoin d'argent. Donc, elle a essayé d'être actrice. Pour l'instant, ça n'a pas vraiment marché. Enfin, en quelque sorte, on va dire, ça part une petite série dans laquelle elle a joué. Elle n'est pas devenue une star. Mais on dit que parce qu'elle est énervée contre le prince Harry, elle va essayer de faire quelque chose. Je ne pense pas. Ce sont encore des journaux. Je vous dis ça parce que je voulais vous tenir au courant au cas où vous verrez un article dans les magazines français en parlant de ça. Et comme je vous l'ai dit, je parle ici de toutes les rumeurs sur le prince Harry, Meghan Markle, bonne ou mauvaise, afin d'apporter mon explication et mon commentaire. Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci.